Professeur Didier Raoult, quelle est l'évolution de l'épidémie actuellement ? Quelle est sa place dans l'histoire des crises sanitaires ? Alors l'évolution de l'épidémie, comme vous la verrez, pour nous l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc on avait jusqu'au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là actuellement on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Donc il y a une diminution très très significative du nombre de cas détectés et encore plus significative chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques. Donc il est possible, c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y a plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal. Si on essaie de replacer ça dans le cadre des épidémies, des crises sanitaires, vous voyez, on peut mesurer les crises sanitaires avec ces images. Un, vous voyez les crises sanitaires d'été, vous vous rappelez la canicule de 2003, la canicule de 83 que j'ai vue, vous voyez que l'été, si vous surveillez au fur et à mesure, vous pouvez détecter les crises sanitaires très aisément. C'est une des propositions que j'avais faites quand j'avais fait un rapport au ministère de la Santé. Son cabinet, la DGS ne voulait pas en tenir compte et malheureusement c'est ce qu'il faut faire parce que ça permet de détecter les vraies crises sanitaires. Donc si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Les crises sanitaires qui ont, pendant l'hiver, joué une différence significative sont en 1997, 2009 et 2017. Mais on est très loin actuellement si on cumule, vous voyez, les mois de décembre à mars de la crise sanitaire de 2017 où il y avait eu énormément de grippe H3N2. Il se trouve que cette année, il y a eu beaucoup moins de grippe et beaucoup moins de VRS, ce qui fait que l'augmentation de la mortalité liée à ce nouveau virus n'est pas visible significativement dans l'ensemble de la population. Moi, ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est que la mortalité actuelle dans les pays les plus riches est beaucoup plus importante que soit dans l'Est du monde, la Chine, la Corée, les pays de l'Est qui sont riches aussi, mais qui ont une mortalité plus basse, soit dans les pays les plus pauvres. Et donc on finit par se demander si avoir une industrie avec des médicaments extrêmement nouveaux est devenu un avantage ou un inconvénient dans ces conditions. C'est-à-dire que... Sur le plan du traitement, où en êtes-vous ? Sur le plan du traitement, nous, on est très contents. On est maintenant, ce qui est souvent le cas quand on s'attaque à un problème, on a très généralement, rapidement, la plus grande série mondiale. Donc c'est le cas de pratiquement toutes les maladies sur lesquelles on s'est attaqué. Il y en a une dizaine comme ça dans lesquelles on a la plus grande série de malades mondiales. Voilà. Et donc je pense que sur le Covid, on arrive maintenant probablement à avoir la plus grande série mondiale dans un seul centre. Avec... Donc ici, on a testé 76 000 sérums de 32 000 patients. 4 296 étaient positifs. On a traité ici à l'IHU Méditerranée, infection, plus de 3 000 personnes. 2 600 ont été traités par notre protocole hydroxychloroquine plus azithromycine. Dont 10 sont morts. C'est-à-dire, on confirme qu'on a une mortalité qui est inférieure à 0,5% pour l'instant. Ce qui est un des résultats, ou le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde. Voilà. Donc on est très contents. Les thérapeutiques... D'ailleurs, 7 thérapeutiques. Les thérapeutiques... ... ...